1. Carnet noir pour l'ancien ministre de la culture Ce mardi 2 mars, les proches de l'Istoubon ont annoncé son décès dans le carnet du Figaro. Ils ont partagé la triste nouvelle en exprimant leur immense émotion et ont précisé qu'une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4 mars, à 10h30, en l'église Notre-Dame-des-Champs, 91, boulevard du Mont Parnasse, Paris, 6ème. Celle-ci sera suivie de l'inhumation au cimetière du Mont Parnasse. Cet avis tient lieu de faire part. Conditions sanitaires obligent, on peut donc imaginer que la cérémonie et l'inhumation se feront dans la plus stricte intimité. Née en Moselle, elle était tombée dans l'univers artistique à Londres où elle a rencontré son premier mari, Michel Strauss. Ingénieur sorti de l'école polytechnique de Lausanne, il est décédé dans un accident de voiture en 1970. De leur union, Sophie et Jean-Walter sont nés. Après la mort de son mari, elle a dû s'occuper de ses enfants toutes seules et a vécu un véritable drame quelques années plus tard. En effet, son fils est décédé d'une overdose après plusieurs cures de désintoxication. Une épreuve très difficile pour l'épouse de Jacques Toubon. J'étais sûr de pouvoir le sauver, avait-elle alors déclaré. Depuis 1982, Jacques et Lise Toubon vivaient une grande histoire d'amour. Leur rencontre avait été possible par Sophie qui était étudiante à l'université Panthéon à Sass Paris II à l'époque. Lors d'une interview accordée à Libération, l'artiste était revenu sur celle-ci, ses amis me parlaient du RPR, note de la rédaction, Rassemblement pour la République. Un jour, c'était fin 1978, l'un de m'a dit, « Ils ne sont pas tous comme vous le pensez. Je vais vous en présenter un qui n'est pas comme les autres. C'était tout bon », avait-elle d'abord déclaré. Elle avait ensuite ajouté, « Il était alors le monsieur élection du RPR. Il avait un costume marronnasse. Je l'ai agressé sur le thème, « Vous avez un discours passéiste. Vous n'êtes pas audible. » Et le lendemain, je lui ai envoyé Mythologie de Barthes. Une initiative à laquelle Jacques Toubon avait répondu favorablement, « Il m'a remercié avec un petit mot. Je refusais son appartenance politique. Mais j'étais troublé par son côté non bidon. J'ai mis la séduction, mais, lui, n'a pas essayé de courtiser mes enfants », concluait-elle. Lise Toubon, une passionnée d'art. Lise Toubon était une passionnée d'art et a rencontré les plus grands noms de la littérature et des arts durant sa vie. Lors d'une interview, elle avait expliqué, « Je venais d'une famille protestante de l'Est de la France. J'étais l'aînée de cinq enfants, et, traditionnellement, on donnait très peu d'argent de poche aux enfants à l'étranger. Je ne pouvais aller qu'à au musée, et j'y suis allé beaucoup. Une passion qui, selon ses dires, lui a permis de m'exprimer, même si je ne peins pas moi-même », avait-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada